je l'ombo mena à peur tu m'a manoeuvre te mounona oh yav tu n'a m kamata ni 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 tout ça il ya un guise au roche on connaîtra la vérité sur ce je passe à un sujet d'eux l'ombo qui disait élection y aura et la confiance en kadima kadima n'a pas de proximité avec lui ça c'est un mensonge parce qu'il y avait certains mkong au pouloulou celui-là avait rempli tous les critères on devait le prendre là la majorité des gens là bas les chefs religieux étaient d'accord sur l'ombo a refusé de signer pour que le pouloulou là je sais pas son autre nom un certain monsieur un pouloulou connaissait aussi dans les histoires d'organisation des élections beaucoup d'expérience plus que kadima tout le monde la majorité était tombé d'accord que c'est pouloulou la mkongo devait être le président de la sénie trop d'expérience le papier est allé sur la table de tu l'ombo tu l'ombo a refusé de signer souvenez-vous congolais parce que même s'il y a guerre demain ba congolais vous allez à l'akola va zoba bobo sanakanoki tu l'ombo a avancé que ce monsieur a des accointances avec la kabili prouvé en go il n'a pas prouvé tu l'ombo a refusé d'accord de signer la signature du président devait être la dernière chose avant d'accorder la sénie à ce pouloulou là un mkongo et ce mkongo là c'est plein il ya deux semaines il a il est allé aussi postuler pour être pdg ou bien dg d'une entreprise publique très intelligent il a tous les papiers les expériences il a fait le test demande ce qu'on a demandé il a tout montré le gouvernement de cassin a regardé là ce pouloulou mérite d'être dg ils ont créé une autre raison où il faut maintenant tous les problèmes je connais bien la matière ils ont fait faire un test là pouloulou a réussi tout bon psa et kitty et à pdg par après quelqu'un est venu l'appeler ne passe pas ton temps monsieur pouloulou car il se discute déjà que tu n'es pas membre de lui de paix pour lui l'a dit oh donc au congo d'aujourd'hui nous tous qui ne sommes pas membres de lui de paix c'est à dire nous ne serons jamais directeur responsable de quelques sociétés que ce soit c'est à dire il faut être membre de lui de paix pour qu'on te donne maintenant des responsabilités oh donc c'est la république et des paix sienne la république démocratique de lui de paix maintenant il ya même la vidéo de pouloulou est en train de parler il a mâché le mot ce pouloulou là au lieu de dire que il faut être kassaïen lui il a mâché le mot non il faut nazar la île de paix beaucoup de gens ont dit dit la vérité c'est le rivalisme tu n'auras aucun poste si tu n'es pas kassaïen tout est kassaïen isé de la tête jusqu'au pied il n'y a que les gens comme nous les aigles qui disons ça comme ça parce que nous ne craignons que dieu nous ne craignons pas les êtres humains et nous avons la force nous parce que dieu est plus puissant que lui de paix qui est ce que dit des gens comme nous on peut aller dans ce pays là bien vous gérer parce qu'on craint dieu moi je n'ai peur de personne dire la vérité faut pas mentir dit la vérité on t'insulte et je m'en fous cette vérité même les anges et dieu sont d'accord que l'église qu'il dit c'est la vérité c'est comme ça qu'on va construire ce congo pas la politique des hypocrisies mouna bleu maka tanga vous n'aimez pas le mouvement tribale qui est là mais personne ne va même sur la place de la poste pour le dire mouna koufano par am roma nyumbam le maka c'est spirituel comme on a c'est ma guinte en public pas qui n'a pas le conflit c'est un facteur de progrès et de développement je sais pas si vous avez étudié en politique en politique toutes les options doivent être donc mises sur la table parmi la liste des options il ya le conflit aussi n'oubliez jamais quand vous êtes en négociation c'est pour cela que les rwandais vous dépasse les ougandais parmi la longue liste de priorité là bas il ya un titre là le conflit aussi est nécessaire pour pousser l'adversaire l'opposant à faire la volonté du peuple c'est pour cela quelque part en politique si vous étudiez bien on va vous dire quoi le conflit c'est un facteur de changement et de développement même beaucoup de changements ont été acquis dans le monde après le conflit c'est quand l'adversaire va sentir que c'est pourquoi j'ai dit au katangé on ne vous craindra jamais par les kassaïens qui sont encore retournés refaire l'histoire des mafias là bas de vous tenir en esclavage si vous ne vous tenez pas prêt à entrer en conflit avec eux donner les signaux d'alarme le conflit est très nécessaire beaucoup de pays ont été changés après des guerres c'est comme ça après des guerres conflits nucléaires pas par changer le monde beaucoup d'histoires que l'ennemi ne voulaient pas signer il les a signé après la guerre non non pour finir la guerre tout a signé c'est comme ça partout au congo et du côté du katanga là tout le monde est en train de dire moulamouke moulamouke nous nous voulons que ce soit un réveil un soulèvement national car ce n'est pas le conflit privé des katanga et kassaïens non accompagnez les katanga vous tous qui dites aux katanga de s'élever si vous les aimez c'est ça nous connaissons le raisonnement de nos frères voisins ce sont des menteurs des manipulateurs ils vont sauter sur l'occasion comme des rwandais tout aussi pour en faire un problème katanga et kassaïens non or ils volent au katanga ils amènent à l'étranger les premiers à regretter sont les katangais bien sûr avec le reste des congolais car tout le congo est dans l'état de misère voyez les kulunas partout kanyamakase c'est l'échec du gouvernement qui veut même prendre les jeunes pour aller les enfermer dans des champs pourquoi parce qu'ils sentent qu'il y a une bombe qui est en train d'arriver une jeunesse désœuvrée mal préparé non préparé appauvri pas d'école pas de travail rien 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 c'est une bombe à retardement idiot qu'ils sont ils sont en train de voler des millions au lieu de les allouer à la création des emplois point bas c'est pourquoi moi je les ai conseillé prenez toute la raca que vous avez amené du kassaï vers le katanga chemin retour les 200 millions que vide vous voulez voler aller au kassaï 200 millions c'est beaucoup ne faites pas travailler ces enfants là kassaï gratuitement non les 200 millions que vous mettez là en place faites les calculs projet de ça de ça de ça de ça combien de travailleurs salaire comme ça vous allez voir qu pendant combien d'années vous allez les employés et les payer vous verrez il y aura la paix du côté du kassaï une paix accompagnée du développement les gens qui touchent leur salaire ils vont commencer à à attirer les gens de business qui vont viendront commencer à vendre des choses ainsi des villes des marchés vont être c'est comme ça là où l'argent circule la vie revient ou bien la vie se crée point bas c'est comme ça que vos amis occidentaux crée la vie mais vous vous voulez tout vous amenez dans des paradis fiscaux vous voulez voir les congolais faire quoi le koulouna point barre